Bonjour à tous, voici le tirage pour nos amis Lyon pour la semaine du 19 juillet 2021. Alors je suis désolée si jamais ça s'envole, et je suis désolée pour le bruit, c'est vrai que là en fait on est dans la nature, donc dans un jardin, donc il se peut que les cartes s'envolent. Donc voilà, en tout cas, pour nos amis Lyon, pour la semaine du 19 juillet, donc le monde. Donc quel que soit le tarot après, c'est forcément une très bonne semaine, parce que la lame du monde est la meilleure lame du tarot, donc voilà. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, on va dire au niveau sentimental, donc on est sur le jugement. Alors le jugement indique en fait, ça ne peut être tout simplement l'annonce, on va dire de rencontres, de nouvelles rencontres affectives. Ça peut être donc au niveau sentimental ou au niveau amical, donc le jugement, un appel, un appel pour des rencontres. Donc cela va bouger dans votre cercle amical et sentimental cette semaine. Maintenant, pour nos amis Lyon, donc on est sur le chariot. Alors le chariot c'est pareil, c'est un mouvement, donc vraiment en fait au niveau des finances, les Lyon auront donc pas mal de mouvements d'argent, il va y avoir certainement des échanges, des échanges d'argent, donc ça va pas mal bouger dans les finances pour nos amis Lyon. Mais toujours avec une perspective de quelque chose de positif. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment une très bonne lame aussi en ce qui concerne le travail. L'empereur indique tout simplement une stabilisation en fait des projets. Cela indique aussi que l'on aura, on va avoir des projets de grande envergure. Alors si vous êtes en vacances, c'est en train de se préparer, tout simplement. Soit vous êtes en train d'y penser, soit en fait c'est en train d'oeuvrer pour vous. Donc voilà, en tout cas au niveau professionnel, de bonne augure parce que l'empereur est vraiment une lame très positive qui indique en fait des changements très positifs pour vous avec des entreprises vraiment de grande envergure. Donc ayez pas mal d'ambition. Et maintenant donc au niveau, on va dire, de l'atout, on est sur la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune indique tout simplement que vous êtes en phase, en fin de phase d'un cycle ou au début d'une nouvelle histoire éventuellement. Donc ça peut être personnel, vous pouvez être au début d'une nouvelle phase au niveau professionnel ou au niveau financier. Donc voilà, en fait la roue de la fortune indique un cycle. Donc vous êtes soit en début, soit en fin de cycle. Mais en tout cas, c'est vraiment la lame du renouveau. Donc voilà, une excellente semaine pour vous à Milion. Merci.